Bonjour et bienvenue sur AL1 Balagan ! Aujourd'hui c'est Batata... Batata yo yo ! Qu'est-ce qu'il... Non, non, je ne fais pas appel à ma tata ! Batata Belkamoun, c'est un tachine tunisien de pommes de terre au cumin ! A tout de suite avec Cuisidon Rouge ! Et tout est prêt pour notre Batata Belkamoun ! Alors pour le réaliser, on aura besoin de colis de bœuf, de pommes de terre au seval, d'oignons, de cumin, d'harissa, de paprika, de concentré de tomate, d'huile d'olive, de sel, de poivre... Et 2 gousses d'ail ! Plus exactement 5 gousses d'ail ! Ça tombe bien car c'est un tachine tunisien ! 5 ! Chamsha ! On va attaquer par la préparation de notre sauce, mais auparavant, on va s'occuper de notre viande, on va la saler, la poivrer et la colonne ! C'est drôle ce poivre ! Vous savez à quoi je le vois ? Un car le céleri ! Ah 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 ! Hummm ! Elle sent trop bonne ces sauces rouges ! Avec le paprika, avec le concentré de tomate et l'harissa ! Vous n'avez pas vu la préparer ? Bah c'est bizarre ! Ah ça va être une histoire d'épices ! Pas vu ? Paprika ! Pendant que notre viande est en train de s'attendrir dans la cocotte, on va s'occuper de nos batatas ! Et oui, on est de corvée de patate ! Corvée de patate ! On va devoir donc les éplucher, les découper, puis les mettre dans la cocotte, une fois que la viande sera bien tendre. Pourquoi ce mur de patate ? C'est une technique de cuisinier ! Ça permet de faire des chips sans huile ! Et oui, il faut juste attendre que le mur s'effrite ! Voilà, notre batata Belkhamoun est prêt ! Il a l'air à tomber ! C'est le cas de le dire ! Il a l'air à tomber avec ses pommes de terre bien confites, cette viande bien tendre, et cette sauce si parfumée au cumin et à la tomate. Mais qu'est-ce qu'on va se régaler ? Je vous dis à tout de suite pour le mot de la fin ! Le batata Belkhamoun est un plat simple à réaliser. Il y a peu d'ingrédients et c'est délicieux ! Vous imaginez si j'avais rajouté d'autres ingrédients, comme l'origan par exemple ? On m'aurait fait chanter ! Eh bien oui, l'association Kuma-Origan est très dangereuse ! Ça donnerait Kuma-Origan ! ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz